salut à tous c'est timelo et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série que je vais débuter donc ça consiste à présenter des véhicules de mes garages voilà tout simplement donc à commencer par l'italie gtb custom version custom attention ce n'est pas la version normale donc il faut savoir que la version custom coûte donc pour la transformation 495 mille dollars je mettrai les sources en descriptions donc j'en ai deux principales gta magazine qui est un site qui réportirait tous les véhicules du jeu vous verrez bien et j'étais afin de vous verrez bien aussi bon alors tout simplement déjà j'ai oublié de mettre en début de vidéo où est ce qu'on peut trouver le véhicule pour l'acheter donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo ok mais globalement c'est sûr sur le site de bénisse ok voilà ensuite au niveau des statistiques du véhicule on est à 85% de vitesse 85 2 d'excellation 40% de freinage 82 traction voilà ensuite donc c'est un véhicule de passagers donc trois portes de la catégorie super sportive disponible sur pc ps4 p5 xbox donc les livres à dire ça simplement parce qu'à chaque fois s'il faut dire xbox one xs bon il a été importé dans la mise à jour 1 pour export en 2016 et sinon au niveau des performances on a une pointe de vitesse maximale de 159 km heure pour 98,92 mph mais je vais pas dire les mph puisqu'on est français on va parler en km heure on n'est pas des putains d'américains d'accord si on commence à parler de maïs là c'est bon on va garder ça et sinon pour un poids de 1600 kg je pourrais dire aussi 3527 comment s'appelait la fin c'est l'unité point voilà les pouces donc c'est une unité de poids mais anglaise donc pareil ça je ne dirai pas pour les prochaines vidéos voilà sinon comme je le dis on peut se procurer le véhicule donc sur le site de bénise alors là actuellement ce que vous voyez à l'écran en fait je voulais l'emmener à la reine pour la modifier là bas sauf que s'il faut à chaque fois déplacé de mon garage c'est chiant en fait puisqu'on peut avoir les pneus pas les pneus les les comment les phares custom que dans l'atelier de la reine ou dans le ls karmite voilà mais bon du coup j'ai décidé c'est finalement d'aller chez bénisse comme tout le monde sinon donc là c'est terminé pour pour le site de gta magazine on va voir un peu ce qu'on peut trouver aussi sur le site de gta fandom alors c'est un site qui qui réportait et qui réportait donc les véhicules du jeu mais il donne aussi quelques petites anecdotes et aussi de quel véhicule a été inspiré les véhicules du jeu donc on va commencer par ça justement donc c'est basé sur la mclaren 650 s gt3 la p1 gtr la 6 la 570 s gt4 donc ce sont toutes des mclaren et de toute façon c'est logique puisque la marque de la voiture dans le jeu c'est progaine et progaine c'est justement mcclaren ou du moins une parodie même voilà ce qu'il faut savoir c'est que le motif que j'ai vu sur la voiture actuellement est justement inspiré de la mclaren 650 s gt3 puisqu'il ya le même genre de monde de motifs à bandes tricolores il ya le voilà et sinon un des motifs que vous verrez un peu plus tard le motif débris en fait c'est enfin le nom est donné ces débris alors qu'en fait c'est ce serait plutôt le nom eris en fait c'est peut-être juste une faute de frappe voilà donc C'est parti. Et pour finir la vidéo, je tiens à vous dire que cette course, je l'ai créée pour pouvoir tester les véhicules et avoir un peu un ordre d'idée de leur vitesse ou ce genre de choses. Je pense que pour les prochaines vidéos, peut-être pas celles qui vont venir tout de suite après, mais pour un prochain garage, une fois que j'aurai terminé le garage de Delpero numéro 7, j'en ai un autre à Delpero, le numéro 20, je vais laisser après. Et bien je pense créer une autre course que celle-ci qu'on peut voir actuellement, où ce sera vraiment que de la ligne droite et peut-être une autre avec quelques zigzags ou ce genre de choses pour pouvoir tester correctement les véhicules en fait. Voilà tout simplement. Et bien à la prochaine, j'espère que vous aurez aimé, si vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker. Je vous dis à plus, c'était Tibble, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501